Bonjour, c'est Dominique. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire une chose, c'est que, bon, hier, j'en ai pas parlé, on pensait que c'était juste une erreur de la caméra qui est arrivée avant hier. Alors, avant hier, ce qui est arrivé, c'est que la caméra, à 47 minutes, elle a décidé de couper la vidéo et de commencer une autre. Alors, moi, ne le sachant pas, j'ai pas eu d'avertissement, quoi que ce soit, alors j'ai continué à enregistrer, alors ça durait 50 minutes quelques. Alors, quand on est arrivé pour le télécharger, bien là, on a vu qu'il y avait deux vidéos. On pensait que c'était une erreur, sauf qu'hier, il est arrivé la même chose. Alors là, on a vu que vraiment la caméra ne veut pas enregistrer plus que 47 minutes. Alors, ce que ça fait, c'est que moi, j'arrête abruptement, la vidéo arrête abruptement et elle recommence sans avertissement, quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça que là, maintenant, je regarde l'heure. Alors là, moi, j'ai 50, ça veut dire que quand il arrive à 20 et demi, alors il faut que j'aille terminer. Parce que moi, quand je fais ça, je ne vois pas le temps passer. Alors, je dis, bon, je vais vous montrer ça, 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 bien, je vais le faire au complet que vous voyez. Alors, ça finit que le temps a passé, puis que je n'ai pas vu, puis que finalement, ça donne deux vidéos. Alors, je suis désolée pour ça. Alors, c'est pour ça que vous avez eu partie A, partie B, avant hier et hier. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de, je vais tenter d'arrêter avant, le 47 minutes. Alors, je pourrais me rendre facilement à et demi. Alors, je vais regarder ma montre souvent, vous savez quoi? Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer, premièrement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'étais pour faire. Alors, j'avais, j'ai placé les, les tortillons, je vais, je vais se remettre un peu. Alors, les tortillons qui sont ici, les roses, OK. Je les ai installés, puis j'ai fait, comme je l'avais dit, les trois petites boules. Alors, les trois petites boules, si je me souviens bien, parce que, bon, c'était hier, moi, j'ai, j'ai fait une pause parce que là, j'étais fatiguée. Alors, vous avez une boule de, la première, elle était de 9 cm de long, le papier. Ensuite, j'avais 10 et demi. Ensuite, j'avais 12. Alors, j'augmentais de 1,5. Pourquoi est-ce que c'est que, non, attendez un petit peu. J'avais 9, 10 et demi, puis 13. Alors, pourquoi est-ce que c'est que je suis allée à plus long, plus que, alors, j'avais, entre la petite et la grande, j'avais 1,5 cm de plus. Et si j'avais 2,5 cm, c'est parce que, quand on est petit, ça va vite, là. 1 cm peut donner 2 tours. Mais quand on arrive à un plus grand, alors là, 1 cm donne juste un tour. Donc, si j'augmente juste 1,5 cm, ça donne 1,5 cm, il n'y aura presque pas de différence entre lui. Je vais vous montrer les 3. Alors, vous voyez, ici. Oups! J'étais pas collé, lui. Alors, ici, les 3 picots. Alors, c'est pour ça. Alors, lui, le premier, le plus petit, il est 9 cm. Lui, il est 10 et demi. Et lui, il est 13, si je me souviens bien. Alors, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait un petit peu plus long. Alors, c'est quelque chose à toujours se souvenir. Quand vous avez des tortillons qui vont en grossissant, il faut allouer un petit peu plus que la différence entre les petits pour la différence entre les grands. Pour qu'on voit, finalement, que c'est plus grave. Sinon, ça aurait été presque le même diamètre, je vais dire. Voilà. Alors, entre-temps, ce que j'ai fait aussi. Alors, finalement, les tortillons que j'avais fait avec vous hier, celui-ci. Alors, je les ai fait, j'en ai fait que 5 pour mettre à gauche de la fleur à 6 pétales. Alors, ici, ici, non, excusez, ici, 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 ici et ici. Alors, j'en ai 5. La raison pour ça, c'est que j'avais mes fleurs qui étaient brunes. Vous savez, mes fameuses petites fleurs que j'ai faites depuis le début, que je n'ai pas encore installées. Mais là, j'en ai installées. Je les avais faites brunes. Alors, je m'étais dit, bien là, brun sur brun, ça ne fonctionne pas. Alors, ou bien vous changez la couleur, puis faire rose, la couleur que vous voulez, mais pas la même couleur que vos petites fleurs. Alors, c'est ça qui est l'important. Je vais désoigner un peu. Alors, ça, c'est important parce que sinon, vos fleurs, on ne les verra pas. Ça ne se démarquera pas du reste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'autres tortillons. Alors, les 5 autres, ceux qui se trouvent à droite de la fleur à 6 pétales, la fleur de cerisier. Alors, je les ai fait en beige. Et vu que, ici, j'avais un peu d'espace pour celui qu'on avait fait hier. Mais lui, ici, je trouvais que j'avais moins d'espace. Ici, je vais peut-être ajouter quelque chose. Je n'ai pas décidé. Peut-être que je vais mettre des petites boules de tauté comme ça. Je ne sais pas encore. Mais bon, je les ai fait juste. J'ai fait le même, même procédé qu'on avait fait. Sauf que je l'ai fait d'une autre couleur. Et puis, j'ai fait seulement 3 tiges de plus de chaque côté de plus que celle-ci. Alors, on avait ceci. On avait une de plus. On avait 100. Et on avait 4 de chaque côté. Alors, là, j'ai fait avec 3 seulement. Alors, comme ça, ça me donnait quelque chose de différent un peu. Puis, ça arrivait tout juste sur le côté de mes petites boules. Alors, placez vos boules avant. Placez vos tortillons roses ici. Les boules. Ensuite, vous allez voir. Peut-être que vous avez décidé que vous voulez les faire plus petits. Alors, moi, j'ai décidé de les faire plus petits. Ça se trouve être la même chose. On était rendu, finalement, à faire des éléments de 10 de chacun. Au nombre de 10, plutôt que 5 depuis le début. Mais bon, celles-là, j'ai décidé de les faire autrement. Parce que je voudrais ajouter quelque chose ici encore. Alors, je les ai installées. Alors, du fait que j'avais déjà fait les bruns, j'ai dû faire d'autres petites fleurs. Déjà, j'avais eu de la difficulté à les faire. Puis, je n'avais pas envie d'en faire plus. Mais là, j'ai dû en faire 5 autres. Mais ça a bien été, finalement. Alors, j'ai fait les petites fleurs qui sont beiges pour contraster avec le brun. Ensuite, alors là, j'ai fait ces tortillons ici. J'ai dit, bien, je vais faire quelque chose. J'avais pensé, soit les mettre dans l'autre côté pour faire rond. Ou soit les mettre comme ça. Alors, soit concave ou convexe. J'ai trouvé que convexe, ça donnait plus de latitude pour faire autre chose ici que concave. Concave, je n'aurais pas pu ajouter quoi que ce soit en haut. Ça aurait été trop haut. Déjà là, il ne me reste pas beaucoup d'espace. Il me reste environ 3 cm. Tout le tour. Ici, je ne l'ai pas encore installé, d'ailleurs. C'est lui qui va aller ici. Alors, je me trouve à avoir 3 cm chaque côté. Chaque côté de mon papier. Alors, je ne peux pas aller avec des choses trop exagérées. Puis, d'ailleurs, je ne vais pas remplir au complet. Je ne vais pas me rendre jusqu'au bord. Alors, on a presque terminé. Alors, j'ai fait ces tortillons-là. Je vais en faire avec vous. Alors, je vais en faire deux parce que, je veux dire, deux espaces. Ça faisait quatre. Parce que, j'avais envie d'en faire plus. Puis, je m'étais dit, bien, de toute façon, si j'en fais un ici, un ici, là, ça va être plus difficile. Ils vont en laisser juste deux. Alors, je voulais vraiment vous montrer comment est-ce que je les installais. Alors, j'ai mon peigne avec les grosses dents. J'ai ma bande de papier. J'ai déjà fait l'arrondi. J'ai 28 cm. Et puis, ça ne me donne rien d'aller plus loin que 28 cm. Si vous avez 27, c'est bon. Si vous avez 29 et quelques, vous allez couper à 28 de toute façon. Vous ne ferez pas un autre tour. Et puis, si vous avez 30, 5, bien, là, encore plus, vous allez en enlever aussi. Alors, j'ai mon papier ici. Je vais mettre de la colle. Excusez-moi, de la colle dessus. Je vais la coller ici. Bon, on va tomber. Alors, je mets un petit peu de colle ici, sur le bout. C'est le même principe que quand on a fait ceci. Alors, je vais plier. J'ai mis de la colle sur 5 mm au bout. Je plie à 1 cm. Puis, je vais coller ici le 5 mm. Puis, il me reste un petit set comme ça. D'accord? Alors, quand c'est bien, bien, bien collé, bien égal. Alors là, je vais l'entrer dans la dernière dent. Alors, on travaille avec les grosses dents ici. Alors, si vous avez celui-ci, vous pouvez toujours le faire avec ça aussi. Ça va être plus gros, mais vous allez avoir moins de tortillons. Il va être peut-être pas aussi long. Si vous travaillez avec un plus gros peigne que le mien ici, qui est à 3 mm entre chaque dent. Et chaque dent mesure 1 mm. Alors, peut-être aller avec 3,5 cm. Parce que là, vous allez en avoir besoin au complet. C'est juste de travailler avec celui-ci. Parce qu'au fond, moi, je vais avoir 8. Si j'inclus la dent de départ, je vais avoir 8 dents de prise. Alors, c'est ça qui va déterminer le format. Alors là, j'ai ça ici. Je vais passer derrière la deuxième dent. Je mets la colle sur le dessus ici de la première dent. Puis, je vais rabattre dessus. Après, c'est comme ça. Là, je vais aller... Alors, on s'assure que c'est toujours bien niveau, bien égal. Ensuite, je vais sur la troisième dent. J'ai une petite goutte de colle, tout de suite. Juste pour dire... Puis, je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai fait le tour de 8 dents, incluant la première. Si vous, vous avez travaillé avec le plus long, ça va donner plus long. Peut-être que vous en avez juste 7 dents. Ça va faire la même mesure. Comme ceci. Continue. Encore ici. Là, j'ai 7 dents de fait. Alors, assurez-vous que c'est tout bien, bien égal. Surtout là où vous avez mis de la colle. Ensuite, la dernière ici. Comme vous voyez, je n'ai pas assez pour faire un autre tour. Donc, je ne voudrais pas me rendre au bout ici parce qu'on en est déjà très épais. Alors, je ne voudrais pas en ajouter encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle un peu ici. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre jusqu'au bord parce que de toute façon, c'est dans le vide, ça. Alors, juste peut-être 2 cm ou 1,5 cm du bout. Puis là, je vais le rabattre ici. J'ai toujours tendu. Quand je tire, je tends quand même à... Je tends quand même assez. Alors, voilà. Ça donne ceci. Ça donne ceci. Alors, ce que je fais, moi, du côté où est-ce que c'est que j'ai mon joint, vu que je veux qu'il soit ici, à l'intérieur, puis que je fais un tortillon convexe, alors je vais courber comme ça, comme ceci, puis j'écrase tout. Puis là, vous allez voir que les derniers ici, les plus minces des tortillons, qui étaient ronds, ils vont devenir plats, OK, comme ça. Puis vous allez le sentir entre vos doigts quand vous allez courber comme ça que ça va les placer juste au bon endroit. Alors, j'en fais encore trois autres. Un centimètre plié, je colle 5 millimètres, peut-être plus que centimètre. Bien droit. Pourvu que j'ai un petit trou ici qui est assez grand pour entrer ma dent à l'intérieur. Alors, comme ceci. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je mets ça bien égal. Six. J'ai des doigts qui me font mal. Et puis le dernier, c'est le septième. Le huitième, c'est celui du départ, que je n'ai pas compté. Je mets de la colle ici. Je mets bien droit, bien niveau avec le reste. Bien sûr que ce soit bien, bien égal. Je laisse le temps de coller un petit peu, ensuite je l'enlève. Ensuite, je fais mon arrondi avec le joint du côté extérieur. Ça. Alors, voyez quand même que vous l'avez courbé, plié, tout ça. Il veut bondir comme ça. C'est normal. C'est quand on va mettre la colle derrière, puis on va l'installer. On va l'installer deux tout de suite. C'est là qu'on doit le pincer pour qu'il garde sa forme. Mais pincez pas trop, là. Il faut que vous ayez quand même quelque chose qui est dégiglié. Si vous voyez le premier, vous n'avez pas trop trop pincé, bien continuez dans le même sens. Puis essayez de garder toujours dans la même... Excusez. le même niveau de pliage, je devrais dire. Alors, je mets la colle derrière. Ça. Puis là, je sais que ma pointe ici, elle va arriver... Où est-ce que c'est que mes petites fleurs arrivent? Je voyais les petites fleurs ici. Alors, la brune. Alors, voyez, la pointe arrive tout juste égale. Moi, ce que j'ai fait, c'est que... D'ailleurs, je ne l'ai pas fait ici. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai mesuré. Alors, ça, c'est important de le faire. Alors, j'ai mesuré entre l'espace qu'il y a entre... Ok, il fallait faire ça ici avant. Un petit beige avant ici. Ok, je n'ai pas fait ça. Alors, j'avais mesuré après avoir mis mon beige ici. J'ai mesuré à partir... J'avais placé ma fleur. Alors, je vais vous faire ici. Alors, vous allez avoir vos petits tortillons ici installés. Je vais en faire un beige avec vous. Alors, mesurer d'une fleur à l'autre, qu'est-ce que vous avez comme distance? Alors, moi, ici, j'avais 6 à 6,5 cm entre chaque fleur. Donc, vous faites une marque au centre. Vous faites une marque à peu près à 2 cm du fond de la fleur. Puis, c'est là, on mène 3 cm. Puis, c'est là qu'arrive le... C'est là qu'il va enlever la partie épaisse de vos tortillons. Alors, ce que je vais faire, je vais l'installer tout de suite, mais je vais vous le faire correctement. Parce que ici, je ne l'ai pas fait encore. Donc, on va faire le tortillon beige. Le tortillon beige, alors on a, comme je vous le dis, celui-ci. Je pensais que je les avais tous fait. Je vais en faire un avec vous. Alors, lui, c'est trop large. Je vais prendre une bande beige. Lui, c'est beige pâle. Beige, comment? C'est beige-là. Alors, j'aime quand même dans la petite paillette. Je me pique toujours. Quand j'ai quelque chose de piquant dans les mains, je vais me piquer. C'est comme les enfants, là. Donc, j'ai mon tortillon ici. Alors, je fais encore là. La petite goutte au bout, sur 5 mm. Quand même qu'il y en a un petit peu. Je plie environ un centimètre. Puis, je vais coller le 5 mm de où est-ce que j'ai mis de la colle. Vous pouvez toujours aller avec votre pique tout de suite, si vous voulez, pour faire un petit arrondi. Comme ça. Alors là, j'ai mis, comme je vous le dis, un V comme ça. Total de 4 à côté. Alors, je commence par ici. Je vais poser l'entrée, là. Là, je vais aller tout de suite sur le prochain. Alors, on en avait fait plein de les bruns, qui étaient plus grands. Alors, je ne vais pas aller en détail. Je vais refaire rapidement. Une petite goutte ici. Je vais aller faire le tour de la tige. Ici, à droite. Encore une goutte ici. Comme ceci. Ici. Donc, avec deux, je pense qu'avec deux, avec un papier comme ça, je pense qu'on en fait deux. Je ne suis pas certaine. Je ne me souviens plus. C'était hier. Puis, il est bon. Alors, ici, le dernier. Une petite ligne comme ça. On va le coller. Excusez. Je vais couper avant l'arrondi du bas. Parce que c'est déjà très épais. On ne veut pas en ajouter. Ensuite, on va l'enlever comme ceci. On met bien des niveaux. Le dernier trou, il n'y a pas de niveau. Alors, ça donne ceci. Alors, je mets de la colle derrière. Le côté qui est le plus beau, je le garde sur le dessus. Puis, je vais l'installer. Ici. Alors, l'arrondi, moi, il se trouve à se mettre tout juste entre la fleur et puis la première boule. Excusez. Il faut que vous ayez fait vos boules avant. Bien important. Alors, ça donne ceci. J'avais les boules. Alors là, j'ai pu placer ça. Ensuite, alors c'est ça. On va continuer. Je vais en faire deux autres. C'était pour ça. C'est parce que je voulais faire le petit tortillon ici avec vous. C'est pour ça que je me retrouvais avec quatre qui n'étaient pas faits. Je ne me souviens plus. Puis, c'est ça, finalement. C'est bien niveau. Je rentre ici. Je vais aller dessous. Je m'assure que ce soit bien collé avant de commencer. Petite goutte de colle ici sur le dessus. C'est quand même assez rapide à faire ça. Le plus long, je pense, c'est les fleurs. Les fleurs, qu'elles soient petites ou grandes. C'est certain que notre fleur du centre a été quand même longue à faire. C'est normal. C'est des gros tortillons élaborés. Mais j'aime bien commencer avec une fleur vraiment spéciale. Parce que, premièrement, parce que, bon, le titre, c'est de fleur à mandala. Alors, vous, si vous ne voulez pas faire la mandala, mais vous aimez la fleur du centre, bien, vous faites la fleur, puis c'est tout. Vous ne faites pas le reste du mandala. C'est pour ça que je veux la faire belle, pour que vous ayez une belle fleur inusitée. Moi, je l'ai vue, par contre, mais je l'ai fait des petites modifications. Mais je l'ai vue sur Pinterest. Vous allez sur Pinterest, vous allez voir toutes sortes de choses. Je m'inspire beaucoup, beaucoup, moi, sur Pinterest, pour quoi que ce soit. Que ce soit du, bien, le scrapbooking, non. Mais du coiling, des points de croix, je prends mes patrons-là. Bon, là, ça, c'est fait. On l'enlève. Alors, je le courbe comme ceci. Donc, là, je vais le mettre, là, je vais calculer mon centre, ce qu'il est. Maintenant que, là, il faut que je place ma fleur ici. Je vais passer ma fleur. C'est d'une fleur à l'autre, alors, il faut avoir placé les fleurs. Alors, vous allez avoir placé votre tortillon rose qu'on avait fait. Vos boules, le petit tortillon qu'on vient de faire et la fleur. C'est tout ça qu'il faut faire avant de... Alors, là, la fleur, moi, je mettais deux pattes en bas au centre. Alors, mettez-les toujours dans le même sens. Alors, moi, j'ai une pétale, je dis des pattes, mais c'est des pétales. Alors, j'ai une pétale qui est en haut et deux en bas qui touchent à mon petit tortillon beige que je viens de faire. Moi, c'est comme ça, je les ai installées toutes. Il faudrait que vous gardiez une... une... une constance dans ça, que les fleurs sont toujours deux pattes du côté centre, puis une patte en... vu qu'on en a cinq, alors une patte... pas les pattes. Deux pétales en bas, puis une pétale en haut. D'accord? Alors là, on fait la mesure à partir d'une fleur à l'autre. Donc, d'une fleur à l'autre ici, à celle-ci, si j'ai sept, si c'est demi-sept, alors si je vais être à trois et demi comme ça, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors ici, j'ai six, pas trop balancé, mais bon. Alors, je fais un espace ici. Alors moi, je l'ai fait à peu près à 1.5 cm de... si on faisait un cercle, ok, un cercle ici. Alors, à partir du bord ici, là où est-ce que c'est, entre les deux pétales, mais pas à l'intérieur, tout juste égal, à partir de là, je calcule 1.5 cm. Voilà. Puis, je me fais une marque au crayon. J'ai fait ça tout le tour. Ici, je l'ai fait, je viens de la faire. Parfait. Alors, ici, j'en ai un installé. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets la partie ronde en haut, puis la partie fine ici, pour qu'on puisse mettre... Alors moi, j'avais prévu que j'étais pour mettre quelque chose ici. Donc, c'est pour ça que... Ici. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre la partie épaisse en haut ici. Donc... Alors là, vous regardez sur votre travail, quel est le bon côté que vous mettez de la colle. Alors moi, je la commence tout juste à côté de la fleur, sans toucher nécessairement. Puis ici, il me reste un petit espace d'environ 5-7 mm. Puis là, quand on l'installe, il faut la pincer, pour qu'elle colle, pour pincer. Ça. Puis j'en avais une autre ici. Alors là, je regarde, je sais que mon mince va ici, l'épais va ici, donc je le prends, puis je mets la colle derrière. Alors là, je vais mettre ici, puis je vais me rendre avant. Alors, il faut qu'il reste un espace de part et d'autre de ma marque que j'ai faite au crayon. Alors, je l'ai pincé pendant que ça colle, puis je presse comme ceci après. Un dernier. Alors, je fais mon arrondi au départ, comme ceci. Je mets de la colle sur 5 mm. Je l'avais déjà, non. Puis, je vais plier à 1 cm environ. Je vais coller de 5 mm. Alors, pour le moment, ça peut être mince comme ça, il n'y a pas de souci. Quand ça va être bien collé, là, vous allez pouvoir entrer, vous allez pouvoir pousser un petit peu. Alors, vous tenez où est-ce que vous avez collé, vous poussez ici, puis ça va faire un petit arrondi. Comme ça. Juste assez pour pouvoir entrer votre dent. Alors, la dent est rentrée, je m'assure que ce soit bien collé. Ensuite, on va tisser. J'appelle ça du tissage de papier, moi. Comme ceci. On continue. Bien égale, des niveaux. Niveaux. Ici. Puis, le dernier. Je mets la colle sur environ 2 cm. Puis, je vais le coller en tirant. On va le coller ici en tirant. En s'assurant que c'est bien raide. C'est pas lâche. Voilà. C'est bien collé. J'enlève tout ça. Du côté que j'ai mon joint, je vais faire l'arrondi. Comme ceci. Là, je m'assure de voir quel côté. Alors là, je suis ce côté-ci. Donc, je mets la colle dessous. Je vais l'installer qui commence à la petite fleur ici. Qui fait un rond comme ça. Et puis, qui laisse un espace. Comme ceci. On n'arrive pas à toucher ici. Si jamais vous voulez qu'il touche, ça peut se faire aussi. Vous avez juste à faire un autre tour. Finalement. Parce que là, si je les mesure. Juste pour vous donner une idée. La mesure, c'est de... Ça mesure 3 cm. Alors, vous, si vous voulez l'avoir plus long. Bien, vous faites un autre tour. Puis, je pense que ça va être assez. Bon. Mes cercles ici, maintenant. Je vais en faire un avec vous. J'en avais fait en avance. Alors, prenez un papier. Moi, j'ai décidé de le prendre blanc. Alors, je fais ceci. Je vais l'utiliser. Alors là, vous savez, j'avais utilisé ça toujours. Pour faire le cercle ici. Mais, là, je voulais vraiment faire plus petit. Puis, j'ai dit, bon. Je ne trouve rien. Alors, je vais prendre l'outil en question. Alors, l'outil que je disais que je détestais. Parce que ça roule. Ça glisse. Il a fallu qu'il soit rude un peu. C'est trop glissant. Puis, on arrive pour tourner. Puis, tout s'en va. C'est ça que je n'aime pas. Mais bon. Alors là, je mets de la colle. Je le tiens à peu près à 1 cm et demi du bout. Je mets de la colle sur peut-être 6 mm. Quelque chose comme ça. Là, je vais l'amener ici. Pour s'assurer qu'on soit bien appuyé sur le niveau du dessous. Moi, ici, c'est le quatrième. Ça, c'est tout fait de la même mesure. C'est standard. Alors, c'est le quatrième. Si je regarde la circonférence. Pas la circonférence. Le diamètre. Ça donne 2 cm. D'accord? Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller. C'est pour ça qu'il faut le tenir plus loin. Pour avoir de la marge de manoeuvre. Pour pouvoir travailler. Alors, moi, je m'assure que quand je vais le placer ici, ça va être bien autour. Bien raide autour. Bien serré. Autour de mon étage ici. Quatrième étage. D'accord? Ensuite. Alors, moi, je mets un peu de colle au milieu quand je tourne. Il faut vraiment bien le tenir. Il faut toujours pousser au fond. Que ce soit tout de niveau. Une petite gâte ici. On peut passer un tour aussi. Vous voyez, ça glisse tellement qu'on n'arrive à rien. Je vais le mettre ici. Je vais le tenir fermement avec mon doigt de l'autre côté. Ici, je m'assure que c'est bien de niveau. Puis, le tenir bien fermement à chaque fois. Vous pouvez tourner comme ceci. Peut-être sur la façon de faire. Bien niveau. Ça, c'est joli quand c'est tout bien égal, tout au niveau. Bien raide. Alors, prenez le temps de le faire correctement. Sinon, ce ne sera pas joli. Ça. Encore une goutte ici. Comme ceci. Bien niveau. Surtout bien égal. Puis, à la fin, j'en mets sur plus long un peu. Sur 3 ou 4 cm, je mets un peu de colle. Là, je le tiens bien ici. Parce que là, je suis rendue dépassé le niveau du bas. Alors, je ne peux plus m'appuyer. Donc, il faut que je m'assure d'être bien égale, bien niveau avec le reste. Comme ça. Voilà. Alors là, j'ai ma petite anneau comme ceci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je la passe au Mod Podge. Tout de suite. Alors, j'en vais en placer une. Je vais en mettre une. Puis, j'en ai une de faite d'avance. Je ne le terminerai pas. Ça veut dire, peut-être que j'aurai le temps avant la fin de la vidéo qu'elle soit sec. Donc, je mets de la colle tout le tour ici. Juste à l'extérieur. Je n'en ai pas mis à l'intérieur. C'est de la colle au Mod Podge. C'est de la colle diluée un peu. Alors, je vais fermer ça tout de suite. Alors moi, j'ai mon petit acetate. Ici, je mets mes choses. Acetate ici. Je mets mes choses asséchées dessus. Alors là, quand vous allez l'avoir Mod Podge. Si on peut dire. Laqué. Alors, vous allez tenter de former un cercle le mieux que vous pouvez. Alors, peut-être qu'il y aurait une petite correction à faire. Mais si jamais, ce n'est pas tout à fait. Ne vous en faites pas. Ce qui va arriver, c'est que quand on va le coller. C'est là qu'on va le mouler vraiment. Parfois, il y a une petite différence. Quelque chose à un endroit à coller. Pas à coller. C'est-à-dire à rectifier le bon cercle. Alors, lui, il est fait au Mod Podge. Lui aussi. Je vais en placer deux. Alors là, quand on arrive pour le coller, on ne prend plus du Mod Podge. Comme ça. Alors là, vous allez mettre de la colle dessous. Petite goutte comme ça. Pas trop. Pas que ça déborde. Puis moi, j'aime bien mettre le joint, la finition, qui va être ici. Juste en haut de la fleur. Alors, je l'installe comme ceci. Puis là, c'est le temps de rectifier le cercle si jamais vous n'êtes pas satisfait. Alors moi, ici, j'aimerais le mettre un petit peu plus rond comme ça. Alors, une fois qu'il est satisfaisant, vous pressez dessus, vous le tenez. Vous pressez dessus, puis ça va être collé. Ensuite, j'ai fait des boules ici. Alors, j'ai tout simplement pris ma bande de 28 cm au complet. J'ai fait le tortillon serré. J'ai collé. Ensuite, j'ai ajouté un papier, mon ivoire. Tout juste au bout d'où est-ce que j'avais collé. Comme quand on avait fait les tortillons ici, c'est la même chose. Il y avait deux couleurs. Là, j'ai placé mon papier ivoire. Là, j'ai fait deux tours. J'ai coupé et j'ai collé là. Puis ensuite, j'ai laqué intérieur. J'ai commencé par mettre la colle dessous. Il faut mettre la colle dessous, une bonne goutte, puis vous l'étendez. Quand c'est sec, ensuite, vous pouvez jouer avec. Alors là, vous allez mettre un laqué dessus. Moi, je les ai tous mis. Excusez. Ensuite, une fois que c'est fait, que c'est tout séché. Alors moi, j'en ai deux séchés ici. Alors là, on va les coller, tout simplement. Alors, je mets de la colle tout juste autour. Il n'y a rien à mettre à l'intérieur. Ça ne collera pas, ça ne touche à rien. Alors moi, je le mettais... Ici, j'ai un... Je le mets comme ça ici. Alors, je l'ai mis où est-ce que c'est que mes deux tortillons roses arrivent. Je vais vous le montrer. Je vais juste prendre le temps qu'il soit bien collé. Alors, j'ai mes deux tortillons roses qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je les mettais ici finalement. Je vais en mettre un autre ici. Mon tour va être fait. Comme ceci. Comme ceci. Puis encore là, le joint, j'aime bien le mettre. Il va toucher ici. Mon joint, il est ici. Parfait. Je le mets ici. Comme ceci. Je presse bien. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ensuite, j'ai ma petite anneau ici. Je vais mettre la colle. Ici. On va être à date sur ce que j'ai fait finalement, depuis hier. Alors, avec mon joint ici, sur le côté de la fleur. Je le place ici. Puis, je m'assure que mon cercle est satisfaisant. Alors, ici, il y a peut-être une pointe. Je vais le pousser un peu. Puis là, je presse dessus le temps que ça colle avant de le laisser aller. pour que ça revienne à la position que vous n'aimez pas, que vous avez voulu rectifier. Un petit peu de colle. Voilà. C'est de la colle, on l'enlève. Ici, extérieur, intérieur, si vous avez de la colle, vous l'enlevez. Bon. Alors là, on a tout terminé ça. Il en reste un ici. Il n'est encore pas sec. Alors, j'attends vraiment qu'il soit durci. Pour pouvoir l'utiliser. Ah tiens. Bon. Alors là, ce que je voulais faire ici. Alors là, je vais prendre... Excusez. Que ce soit que je prenne du beige ou du brun. Je pense que je vais prendre du brun encore. Bon. 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 Un petit aile, ici. Alors, l'aile, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement rouler avec mon outil à couler. après que je vais avoir fait ça, moi je vais arrêter puis je vous reviens à la partie B alors je fais A, B alors là on ne fera pas tout le tortillon complet je pense qu'on pourrait faire 14 cm je pense que ce serait suffisant alors je vais couper à 14 cm ici si vous avez 15 parce que vous avez du 30.5 et 15.2 allez-y avec ça, il n'y a pas de soucis n'allez pas couper à 14 cm couper au centre alors je le tourne comme ceci ensuite je vais le dérouler dans le 11 je dirais qu'il soit quand même assez serré alors je vais aller dans le 10 mm ici je vais le tourner un peu plus parce qu'il est sorti une façon pour se reprendre alors je suis dans le 10 mm ici je m'assure que le tortillon extérieur se trouve à faire le tour parfait, je le tiens bien je mets de la colle comme ceci puis je vais le faire comme ça tout simplement le petit tortillon de feuilles normal comme ça alors ça je vais en faire deux par côté ça veut dire qu'on en a besoin de 20 maintenant alors ça je vais le laquer plus tard alors je vais coller, je vais mettre la colle derrière comme on avait fait pour les roses hier puis là je vais le placer ici si vous voulez peut-être ajouter un tour d'une couleur différente aussi je l'ai placé ici tout simplement on aurait pu faire un tour avec une couleur différente en plus est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas oui, je vais le faire avec le beige donc je me prends un papier beige la colle alors je mets la colle au bout où est-ce que j'étais rendue mon petit papier beige même largeur idéalement celui-là est plus large je vais en couper un petit peu parce que est-ce que j'en ai de beige ici oui ici un petit peu ici j'en ai assez alors je mets mon papier beige au bout ici qui commence là où j'avais arrêté mon tortillon on pince ici on fait le tour puis on met une petite goutte de colle si vous voulez je fais deux tours on sait, on sait ce qui arrive ça bondit ces choses-là, c'est incroyable et puis je vais arrêter où est-ce que j'avais commencé idéalement si vous voulez vous pouvez avoir le joint la fin de votre tortillon dans la partie ronde ici ok ça va faire que quand vous allez arrêter vous allez être ici c'est l'idéal alors moi je vais peut-être en faire un autre je vais le coller pour vous montrer mais je vais peut-être en faire faire les autres qui arrivent quand c'est le temps de pincer alors assurez-vous d'avoir le joint là où est-ce que vous avez collé le bout du papier l'avoir à la base ici puis là ensuite vous mettez de la colle puis vous l'installez ici c'est bien joli un autre ici puis ici au centre vous faites ce que vous voulez moi je n'ai pas décidé probablement une petite boule peut-être la même chose que ça mais au lieu de pincer juste au bout on amène le cercle du centre au centre puis on pince les deux bouts puis ça fait quelque chose pourvu qu'il entre à l'intérieur alors il va entrer à l'intérieur sans problème vous pouvez avoir la même chose ici si vous voulez comme ça à l'intérieur puis deux à l'extérieur alors moi je vous laisse ici je reviens à la demi-heure pour continuer alors je vais tout faire moi les petites tortillons ici puis ensuite il va rester juste la finition des petites boules puis c'est terminé alors ça finit aujourd'hui la série donc je vous reviens à la demi-heure pour les dernières touches puis avant de l'installer sur notre fond ici c'est quelque chose qu'on va faire ensemble alors on fait ça à la demi-heure à tout à l'heure merci, bye bye merci, merci, merci merci, 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 merci